En termes de performance, c'est simple, c'est probablement l'une des plus belles éditions des championnats du monde. C'est vrai qu'on dit ça souvent, mais il y a vraiment eu des compétitions de très très haut niveau. Le dernier exemple en date, c'est le concours du saut à la perche avec deux garçons à plus de 6 mètres. C'est du jamais vu. Quand on pense au sprint aussi, le 200 mètres féminin, le 100 mètres féminin également, très 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 haut niveau. Il y a quelques épreuves qui ont été un petit peu en dessous, mais globalement c'est vraiment une édition énorme. Les coups de cœur, ils sont simples, ils vont d'abord vers ma discipline, mais pas parce que c'est ma discipline. Tout simplement parce que c'est historique, et puis elles sont juste derrière moi. En plus, là on va avoir la finale, c'est la finale du 100 mètres féminin avec Nawal Meniker et Solène Jiquel. On n'avait jamais vu deux françaises en finale de la championnat du monde, donc j'espère qu'elles vont être au niveau de leur record. Parce que cette année, justement, c'est une discipline qui est un petit peu moins forte que les autres années. Il y a des places à gratter pour être finaliste et marquer des points pour les Jeux Olympiques, donc forcément elles m'ont touchée. Et puis évidemment, le petit collet, Thibaut Collet, qui sort le gros concours le jour où il faut.